Bernard, en ce moment, on parle énormément de l'université, même elle est remise en cause. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais laisser quelqu'un d'autre penser à ma place. Et me glisser dans sa pensée comme dans un magnifique costume du sur-mesure, à l'anglaise, à l'italienne. La pensée en question, c'est celle de Simon Leis, qui est un sinologue, qui est un passeur de la culture universelle, un critique littéraire, un historien d'art. Qui est actuel. Un art chinois, oui, qui vit en Australie, qui a été professeur pendant 20 ans en Australie, qui est belge, dont le véritable nom est Pierre Rickmans. Simon Leis, lors d'un discours qu'il a fait à l'occasion de la remise d'un doctorat honoris causa... C'était quand ? C'était en 2002, à esquisser le portrait idéal de l'université, selon lui. Il dit, et je pense comme lui, que le but de l'université, c'est la recherche absolument désintéressée de la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. En sachant que la vérité n'existe pas. En sachant qu'elle est une approximation permanente. Et quelles que soient les conséquences, et sans aucune espèce de considération utilitaire. Et il dit, il y a deux facteurs absolument essentiels pour faire une université digne de ce nom. C'est une communauté de savants. Et c'est une bonne bibliothèque. Alors, deux remarques. Au sujet de la communauté de savants, il raconte l'anecdote suivante, qui est merveilleuse. Il paraît qu'il y a quelques années, un fringant jeune ministre de l'éducation anglais débarque dans une très prestigieuse université anglaise. Et dit aux gens qui sont là rassemblés, vous êtes tous des employés de l'université. Et un universitaire se lève et dit, non monsieur, nous sommes l'université. L'université, bah oui, bien sûr. Voilà ce que Simon Lé s'appelle véritablement une communauté de savants. Mais je te fais remarquer au passage qu'il s'agit d'une des plus grandes universités du monde. C'est laquelle ? C'est soit Cambridge, soit Oxford. Je ne sais pas, ils ne le précisent pas, je crois. Je voudrais revenir sur l'anecdote. Figure-toi qu'une association de défense de l'université française a utilisé l'anecdote en disant la chose suivante. Anecdote que l'association a trouvée dans le discours de Simon Lé. Elle dit la chose suivante. Nous sommes 50 000 enseignants-chercheurs en France. Nous sommes l'université. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose. Sur les 50 000 enseignants-chercheurs français, il y en a plus de la moitié qui ne font pas ou plus de recherche. Je ne sais pas comment on peut appeler ça une communauté ou une demi-communauté de savants. Et je trouve que le corporatiste qui a utilisé cette anecdote rapportée par Simon Lès me fait penser un petit peu à un escroc un peu débauché qui invoquerait Saint-François d'Assise à l'appui de son comportement. Maintenant, la bonne bibliothèque. Je voudrais te faire remarquer avec mon mauvais esprit habituel que Simon Lès, une fois n'est pas coutume, oublie quelque chose. Il oublie de préciser, mais il y pensait sans doute, une bonne bibliothèque ouverte jour et nuit où peu s'en faut. Parce que les universités françaises, ma chère, sont dans le meilleur des cas ouvertes à peu près comme des bureaux de poste. Jusqu'à 4h30 de l'après-midi. Voilà, c'est ça. Et elle ferme entre 1h et 2h. J'exagère, mais à peine. Maintenant, quelles sont toujours selon Lès les deux menaces qui pèsent sur l'université aujourd'hui et qui l'ont conduit d'ailleurs à démissionner de son université australienne, avant la retraite ? Les deux menaces sont l'égalitarisme et l'utilitarisme. L'égalitarisme pour Simon Lès, et aussi pour Claude Allègre d'ailleurs, que je ne déteste pas, ni la science, ni la beauté, ni l'amour, ni la grâce de Dieu ne sont démocratiques. La démocratie, c'est impeccable. C'est impeccable quand on vise des idéaux sociaux, économiques. Mais en matière d'intelligence, en matière de beauté, en matière d'amour... De sagesse. En matière de sagesse, il n'y a pas de démocratie. Il y a des gens plus ou moins différents et quelquefois très très différents. Il y a des précurseurs, il y a des ouvreurs, il y a des génies. Et puis il y a des gens qui souffrent tout simplement face à toutes ces grandes questions. Face à toutes ces grandes questions. La deuxième menace, il appelle ça d'ailleurs, en faisant allusion à une lettre de Flaubert à Tourguenief, il appelle ça la marée de merde qui monte à l'assaut de la Tour d'Ivoire de l'université, selon sa conception. Et il dit que la deuxième menace, c'est qu'on considère désormais l'étudiant comme quelqu'un à qui on vend un diplôme, comme un client. Et ça, ça lui semble être... Une aberration. Un complet fourvoiement. Et finalement, il dit, je rêve d'une université dont les études ne mèneraient nulle part, sinon à la recherche de la vérité, qui ne délivrerait pas de diplôme. Et puis il ajoute, un peu galamment, mais peut-être cette université existe-t-elle déjà ? C'est le Collège de France. Très beau ça pour le Collège de France. Si j'étais le Collège de France, je crois que le rouge me monterait au jour. Sous-titrage ST' 501